La phase E3 va continuer, sachant que dans cette phase E3, ils ont donné des contraintes beaucoup plus fortes, et surtout, comme pour les stationnements sur les trottoirs, ils ont commencé à mettre des procès-verbaux aux avions, sachant que pour une compagnie aérienne, une infraction au niveau de l'altitude, puisque c'est l'altitude principalement, ils n'ont pas encore mis de règles sur la vitesse, là la vitesse ça nous concerne moins, parce que ça concerne plus le virage, c'est beaucoup plus bruyant quand ils vont rapidement que quand ils vont plus lentement. Donc ils ont mis des contraintes sur l'altitude, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, 4000 pieds à la première valise, 8000 pieds à la deuxième valise, et donc ils ont constaté ce qu'il y avait encore quand même, aux alentours de 40% d'avions qui ne respectaient pas ces aptitudes, dont certains avaient des nuisances importantes. Donc ce qu'ils vont faire dans la phase 4, alors apparemment ils espèrent que c'est la dernière, qui démarrera le 27 février, c'est qu'ils vont renforcer encore les contraintes, et surtout ils ont ajouté une autre route pour les avions qui ne sont pas capables de passer au-dessus de la valise de Toulouse, la première valise, donc ils ne sont pas capables de passer au-dessus de cette valise à 4000 pieds. Donc ça veut dire que ceux-là, ils iront tourner beaucoup plus loin à une autre valise qui est, alors ce matin, quand on a demandé où elle était, entre Dame et Carassac, Carassac, je n'ai pas trop su écrire le nom de la ville, donc vous voyez c'est beaucoup plus loin dans le sud. Et donc ces avions-là, c'est ceux qui nous ennuient le plus, puisque en réalité ceux qui sont à faible altitude font bien sûr plus de bruit. Et dans les courbes qui nous ont montré ce matin, on s'aperçoit qu'il y avait quand même encore des nuisances sonores qui étaient relativement importantes pour un certain nombre d'avions. Et donc l'idée c'est de dire, ces avions, de deux choses d'une, soit ils restent sur la trajectoire qui est prévue à tourner à la première valise, et ils n'arrivent pas aux 7000 pieds à la valise qui est à Plaisance du Touche. La deuxième valise, elle est pratiquement au sud, complètement au sud de la commune de Plaisance du Touche. Et ils n'arrivent pas à 7000 pieds au sud de Plaisance du Touche, et dans ce cas-là ils ont une amende. Soit ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas arriver à 4000 pieds, et donc ils vont beaucoup plus loin, et quand ils passent à Plaisance du Touche, ils sont bien au-delà de 10 000 pieds, ils sont aux alentours de 15 000 pieds, donc ça fait environ 5000 m. Donc ils seront pratiquement inaudibles ou très, très, très peu, avec très peu de nuisance. Donc il nous restera effectivement les avions qui seront donc à 4000 pieds, et c'est l'objet de l'expérimentation de la phase 4 qui va démarrer, donc je le rappelle, le 27 février, et c'est à l'issue de cette phase qu'il y aura une concertation avec la population. Donc il est clair que nous on a déjà commencé, on a continué, enfin, régulièrement on a mis sur le site internet de la commune l'ensemble des documents qu'on avait en notre possession, on va continuer, on a reçu la présentation qui nous a été faite ce matin, on l'a reçu cet après-midi, donc on la mettra pour ceux qui sont en... Alors c'est vrai que c'est un peu technique, et c'était beaucoup mieux avec une explication des responsables que 100. Mais ça fait rien, parce que je sais qu'à Plaisance du Touche, on a énormément de Plaisanceois qui sont très, très compétents dans ce secteur. Alors, quelles seront les actions possibles ? Donc déjà, la même que vous, c'est-à-dire une information de la population, et puis une possibilité pour la population de pouvoir s'exprimer. Donc je ne sais pas encore comment va être l'enquête... Alors ça ne sera pas... A priori, on comprend que ce n'est pas une enquête publique, parce que, comme vous le dites dans votre question écrite, l'enquête publique qui concerne le Nord, ils ont été... Ils ont eu énormément de difficultés à répondre aux questions, aux questionnements et aux questionnements qui existaient, en particulier à DOX. Donc là, il se trouve qu'on n'est pas du tout... Puisqu'on n'est pas du tout éligible, normalement, à une enquête publique par rapport à leurs règles, sachant que les règles, c'est... Comment dire ? Ils n'ont pas l'habitude de faire de la concertation, ça se sent, mais alors à plein d'ailleurs, en permanence. Et c'est vrai que la DGAC, elle est là pour faire des règlements, elle est là pour s'assurer qu'il y a la sécurité, pour s'assurer aussi, puisque maintenant c'est un de leurs critères, alors je les avais marqués là, les objectifs, c'est assez simple. La première, c'est la sécurité, la deuxième, c'est... La deuxième et la troisième sont à peu près les deux mêmes, c'est-à-dire par rapport aux nuisances, et en particulier les nuisances sonores, et donc ensuite, et l'environnement, le rejet des gaz, et des gaz de la calcère en particulier. Donc il est clair que... Et ils sont soumis donc à l'avis de cette commission-là, l'ACNUSA, qui leur a demandé de faire une expérimentation et de faire tout ça. Sinon habituellement, quand ils changent des routes, ils nous ont expliqué très clairement, très simplement, très gentiment. Et bien quand on change des routes, habituellement, on a un accord, on a un accord de l'ACNUSA, et du coup on change la route, et puis voilà, et les gens s'en rendent compte, un petit peu comme... Voilà, ça a été dit au tout début au mois d'août et au mois de septembre. Donc effectivement, on aura pratiquement plus que des avions qui vont voler à 2000 mètres, et ça à partir du 27 février, enfin un peu plus de 2000 mètres, c'est 2100 mètres, à partir du 27 février. Ils vont effectivement passer dans Plaisance, on le voit, le faisceau qui était là pour la phase 2 et pour la phase 3, il est bien dans Plaisance. Et là-dessus, il y aura... Apparemment, ils ont... Bon, ils ont changé la position de la première valise, donc ça veut dire que les avions vont tourner plus court, ils s'attendent à ce que ce soit le même faisceau. Mais comme avant, ils ont été incapables de prédire complètement les faisceaux, comment ils allaient modifier par rapport aux toutes premières trajectoires, donc ça va changer. Ça peut changer, en tous les cas, moi je peux imaginer que ça soit modifié. Donc après, voilà, c'est donc au niveau de la... Alors après, j'ai posé quand même la question, puisque vous l'aviez un petit peu sous-entendu dans votre question, et puis j'ai rencontré une personne qui m'avait dit la même chose, c'est-à-dire, tout ça c'est fait pour rajouter de la cadence et du cadencement à l'aéroport de Blagnac, et en réalité, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est pas... Le but, le but, il n'est pas ça, le but, c'est ce que je vous ai dit au début, c'était un problème de sécurité, puis maintenant, les autres expérimentations, c'est un problème de réduction au maximum des nuisances. Mais en l'occurrence, ces nouvelles trajectoires et la navigation par satellite va faire en sorte que le faisceau, il est restreint, donc les avions se suivent les uns derrière les autres, et en fonction de l'avion, de sa charge, de son type d'avion, etc., et bien on aura à la limite, ils auront moins de possibilités au niveau de l'aéroport, normalement, de pouvoir faire décoller les avions les uns derrière les autres. D'ailleurs, oui, il y a une chose que je n'ai pas dite, parmi les mesures qu'ils ont mises en oeuvre au moment de la phase 3, c'est l'interdiction de décoller en partant de la moitié de la piste, parce que vous avez, si vous prenez l'avion, vous avez bien l'habitude de voir que les avions n'ont pas besoin de la piste complète pour décoller, et en fait, maintenant, on leur demande de faire, d'aller complètement en bout de piste et de décoller, du coup, ils décollent à partir d'une moitié de la piste, ça leur permet de prendre de l'altitude beaucoup plus rapidement, et puis également, donc, pour ceux qui veulent, mais c'est surtout par rapport à l'altitude. Donc, ce qui, voilà, donc on va voir cette phase 4 à partir du 27 février, alors je ne me rappelle pas s'ils ont donné une date limite, mais ça sera appartenant dans ces eaux-là, moi je peux, alors on aura une autre réunion comme on a eu aujourd'hui, donc le courant de cette phase, moi je peux très bien imaginer qu'il y ait encore une autre phase, parce qu'ils peuvent très bien encore modifier quelque chose, et ensuite, à l'issue de ça, il y aura l'enquête publique sur les villes, et en particulier dans les villes des côteaux, etc., où les avions passent vraiment à des altitudes, donc aux alentours de 4 000 pieds, ou un petit peu au-dessus, et par contre, pour nous, on aura de la concertation quand même, donc ça sera sous forme, je pense, de réunion publique, en tout cas, c'est ce que je proposerais s'ils ne peuvent pas assumer d'enquête publique, parce que, bon, voilà. Voilà, donc je vous ai donné, je pense, je vous ai fait un tour d'horizon à peu près complet de l'ensemble des informations qu'on a, on reste de toute façon très très attentifs, on continuera à donner les informations, ce qui est sûr, c'est que, comme on est des gens assez responsables, on veut attendre quand même l'ensemble de ces expérimentations, puisqu'ils apportent quand même un certain nombre d'actions, et qu'à l'issue de ces actions, bien sûr, on demandera à ce que la population puisse s'exprimer, et effectivement, nous, à partir de la phase 4, on va proposer à la population de pouvoir remonter, alors on l'a toujours fait, c'est-à-dire que tous les gens qui sont venus nous voir, et tous les gens qui nous ont écrit des mails, on leur a demandé de nous rapporter le maximum d'informations sur les nuisances qu'ils trouvent excessives, et donc en particulier les heures de passage, etc., et tous ces trucs-là, même si eux, ils ont tout ça, et que maintenant, comme ils ont des obligations, ils vont ouvrir des dossiers d'instruction, encore dernière information, puisque la question a été posée ce matin, environ 80% des dossiers d'instruction donnent lieu à une amende, dont j'ai parlé tout à l'heure, de aux alentours de 20 000 euros par décollage ou atterrissage, et qui est, bien sûr, vous pouvez vous en doubler, même pour des compagnies importantes, qui est quand même assez, comment on dit, assez, voilà, assez, voilà, non, non, qui dissuade quand même pas mal. Voilà, donc, ben maintenant, je vous laisse la parole, si vous voulez. Merci de ces réponses très techniques. Moi, dans ce que j'ai entendu là, il y a quand même quelques choses qui manquent par rapport à la question qu'on a posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans l'intérêt de la population. Par exemple, je suppose que vous connaissez la commission consultative environnementale de l'aéroport, qu'on peut saisir, que tout un chacun peut saisir. La commission est très difficile d'accès, c'est très difficile de trouver sur le site de l'aéroport les moyens de déposer une plainte quand justement on constate un avion qui ne suit pas les règles qui sont normalement établis. Ça, c'est une information, par exemple, que les mairies qui se sont engagées avaient diffusé. Avec d'autres, on parlait plus grave tout à l'heure, publient cette information et a des citoyens, justement, à se mobiliser parce que, en fait, c'est le nombre de signalements qui fait pression sur les autorités de l'aviation. Les autorités de l'aviation n'ont absolument aucun intérêt d'écouter les citoyens qui sont isolés les uns des autres. On ne les écoute pas. En revanche, quand on est à des milliers de plaintes, puisque sur Dox, c'était des milliers de plaintes, là, ça commence à expliquer. La deuxième chose... Je ne sais pas s'ils ont obtenu quelque chose. Ça ne concernait que le Sud. Non. Donc, je ne peux pas dire ce qu'ils ont obtenu entre décembre et aujourd'hui. Ensuite, on parle de l'altitude. Il faut savoir ce que j'ai dit et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. C'est le cœur du souci. Autrefois, on avait un cône de décollage après le virage qui arrosait, on va dire, tantôt tournefeuille, tantôt plaisance, tantôt encore plus à l'ouest. Et aujourd'hui, le cône s'est resserré en un faisceau très concentré qui passe systématiquement sur une partie de plaisance, sur le cœur de plaisance. C'est-à-dire la plus grosse commune du secteur après tournefeuille. Donc, cette... La nuisance, elle n'est pas... La nuisance, elle n'est pas au niveau... La phase 4. Pardon. La nuisance... Je ne l'ai pas dit, mais ce qui est clair, c'est que le déplacement de la balise de cette phase 4, la balise de Toulouse, va induire un déplacement du faisceau porté sur Garonne, dans le virage, au lieu d'aller plus loin, et il va passer un peu plus près de tournefeuille que ceux qui passaient jusqu'à présent. Et effectivement... Alors, bon... Je... Non, parce que là, il y a des contre-vérités qui... Mais c'est ce qu'on nous a dit ce matin, alors. Non, non, mais... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la nuisance, la nuisance, c'est la répétition de ces décollages toutes les 5 minutes. C'est vraiment ça, la nuisance, c'est que quand on entend un avion, ils sont assez haut, on les entend à 57 décibels, effectivement, ce n'est pas une tondeuse qu'on a dans les oreilles. C'est beaucoup plus faible. Donc, un avion, une fois dans la journée, deux, trois fois dans la journée, ce n'est pas du tout gênant à ces altitudes-là. On n'est pas du tout en phase de décollage primitif. Mais quand c'est toutes les 5 minutes, là, c'est des nuisances qui sont vraiment perçues par les habitants. Et ces habitants, ils sont nombreux à venir nous dire, avant, on ne les entendait presque pas. Ils ne passaient pas au-dessus de plaisance. Et aujourd'hui... Ils ne passaient pas au-dessus de plaisance. Mais si, il y en a... C'est là où... Je ne voulais pas entendre ce que j'ai dit. C'est qu'avant, il y en avait quelques-uns qui passaient au-dessus de plaisance. Il y en avait quelques-uns qui passaient au-dessus de tonneau, quelques-uns qui passaient au-dessus de puyaux, etc. Les ventailles étaient là. Aujourd'hui, ils passent tous au-dessus de plaisance. Et la balise qu'on déplace, enfin c'est la balise de Toulouse, c'est la balise de décollage. La balise après le virage, elle est toujours sur plaisance. Ce qu'il faut demander c'est qu'elle soit légèrement décalée pour qu'on ne survole pas sur ce faisceau concentré une forte concentration de cette population. Il y a des endroits pour s'en passer. Le problème de sécurité, je terminerai, j'ai plus de points à compléter. Le problème de sécurité, ce n'est pas un problème de sécurité. S'il vous plaît. La DGA s'est dit, à cause du système informatique qu'on a aujourd'hui, du logiciel, on a des alertes intempestives et qui sont gênantes et donc on est obligé de modifier. Moi je suis désolé, on pourrait très bien corriger les logiciels pour qu'ils ne soient plus défaillants, pour qu'ils ne génèrent plus des warnings intempestives comme vous l'avez dit, plutôt que de générer des nuisances sur une population de 20 ou 30 000 habitants. Dernière chose, j'entends dire, on ne peut plus rien faire. Mais dans ce cas-là, à quoi sert-il ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que M. Barbier a entendu ça de ma bouche ? Non. Ah ben, non, d'accord. La phrase, on ne peut plus rien faire. Non, mais je l'ai formulée comme ça, mais vous n'arrêtez pas de dire, on nous impose, on nous fait ci, on nous fait ça, et de toute façon, on n'a qu'à constater. La concertation, aujourd'hui, on est en phase de concertation. On ne va pas attendre les résultats finaux. pour réagir. C'est aujourd'hui qu'il faut dire, ce matin, à 7h15, à 7h17, à 7h18... Alors vous avez vraiment le travail sélectif, parce que je l'ai dit, ça, qu'à tous les gens qui nous ont écrit pour se plaindre, ou à toutes les personnes qui sont venues nous voir pour nous le dire, on leur a demandé exactement ça, exactement ça. Et c'est simplement, on n'a pas indiqué qu'elle est commune. La marche à suivre, on n'a pas indiqué la marche à suivre, parce qu'effectivement, elle est très complexe, mais par contre, on les enregistre pour que nous, on les revende. D'accord. L'idéal, ce serait que la marche à suivre soit disponible. C'est facile. Je m'engage à ce que M. Maury, c'est pas s'il a des engagements comme ça. Mais c'est clair que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une information qu'on peut donner. Mais effectivement, comme c'est un peu compliqué, on n'est pas sûr qu'il y en ait des milliers surpaisantes, mais ça ne fait rien. Non, mais justement, vous allez voir, nous, on récolte des informations, je ne sais pas comment ça nous arrive, on en est à combien ? 350 aujourd'hui ? En une semaine de plainte. Bon, ben voilà. Avec des avions et des... Avec l'avion, l'horaire, et qu'en plus, on a des logiciels aujourd'hui qui sont capables de calculer, de nous, d'annoncer l'altitude de l'avion réel. Et en fait, tous les avions qui sont... qui font du bruit au-dessus des habitations, pratiquement tous, ils sont déjà à plus de 1000 mètres d'actifs. Donc le problème, c'est vraiment pas de dire qu'il faut qu'ils soient au-dessus ou en soutenir. Ils sont tous déjà à plus de 1000 mètres. Voilà. Et en plus, on peut maintenant mesurer le bruit nous-mêmes aussi. Alors, est-ce que je voulais compléter ? Donc, faire une information pour aider les plaisantois à se mobiliser, pour dire où sont les nuisances, parce que les nuisances, aujourd'hui, elles sont sur le centre-ville de plaisance. Et on pourrait les déplacer en déplaçant cette balise qui, vous l'avez dit, et qui est importante. C'est une balise, j'ai faite, on la déplace comme on veut. C'est un bout de logiciel, cette balise. Alors, quand même, je veux rectifier deux choses techniques, parce que les questions ont été posées ce matin. Le flux rétréci, je crois que je l'ai déjà dit. Vous dites, le flux rétréci, c'est le changement de trajectoire. Non, c'est la navigation par satellite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la navigation ne se fait plus avec les balises au sol, mais par satellite, l'ensemble des avions passent dans le même couloir qui est rétréci. Alors, après, on peut très bien dire, ah, mais la navigation par satellite, on la conteste. On veut revenir à une navigation conventionnelle. Il se trouve que ce sont des procédures internationales. Et la même chose au niveau des logiciels. Les logiciels, alors là, ça dépend même pas de la France, puisque c'est des logiciels au niveau de recontrol et qui dépendent. Ils ont des normes d'alerte, etc. Et ces normes sont définies au niveau de recontrol qui est dans le siège et à Bruxelles. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Plaisance du touche ne va pas influer sur les logiciels. Alors, si vous connaissez des contrôleurs aériens, ne serait-ce que de savoir comment est-ce qu'ils acceptent les logiciels, ou les refusent, parce qu'ils en refusent vraiment beaucoup, et comment il y a la discussion avec l'Eurocontrol et l'ESTNA, donc la structure qui gère justement l'ensemble de ces logiciels pour les contrôleurs aériens en France, je peux vous dire que c'est, par rapport à l'enquête qu'on a là sur les trucs, c'est vraiment, c'est même pas... Alors, là, il n'y aura même pas une enquête publique, ou même pas une information par rapport à tout ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a... En tous les cas, j'ai eu prévu qu'il y ait une concertation, d'une façon ou d'une autre. On va faire en sorte que cette concertation, elle nous permette de le faire, de pouvoir que les gens puissent s'exprimer, et ensuite, alors, je suis d'accord qu'on a des informations sur ce qui s'est passé pendant un certain temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est surtout cette phase 4, puisque pour eux, c'est la dernière, et qui va durer quand même un certain temps, plusieurs mois, je crois. Donc, cette phase 4, elle sera hyper importante, puisque c'est normalement, pour eux, ça sera le chemin définitif. Donc, c'est là, ou à partir du 27 février, où il faudra... Alors, on peut déjà le faire, parce qu'on a, a priori, d'après eux, ça ne changera pas grand-chose au-dessus de plaisance du touche, de devoir le faire. Mais, vous avez raison, le déplacement de la balise, puisque je l'ai demandé ce matin, le déplacement de la balise de plaisance du touche, de quelques degrés vers l'ouest, permettrait de ne pas passer au centre de plaisance, et passerait au-dessus de la salle d'hôta, de pivrac, etc. Mais, c'est tout à fait... Ce qui est plus important, à mes yeux, c'est qu'il y a un vrai partage de la nuisance, un peu comme il y a vers le nord, parce que Dox était une ville qui n'avait pratiquement pas de nuisance, un peu comme plaisance du touche. Et le fait, suite à la plainte d'Oxon, ils ont décidé de... de partager des nuisances entre les différents territoires. Et effectivement, des gens qui se trouvaient dans des villes qui n'avaient pas d'avion, et donc comme plaisance du touche, ou qui avaient très très peu d'avions, très peu de nuisances, se retrouvent avec un certain nombre de nuisances. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, moi je suis... Je vais dans votre sens, puisque vous parlez du cône, etc. Moi je suis pour qu'ils diversifient au maximum les trajectoires. La phase 4, elle en ajoute une, ce qui est déjà pas mal. On peut imaginer qu'il y ait un certain nombre de trajectoires qui, au lieu de tourner à droite, tourner à gauche, puisque c'est déjà le cas pour un certain nombre d'avions. Donc on peut encore, on pourra continuer à avoir un certain nombre de fois. Après, je ne suis pas persuadé, franchement, je ne suis pas persuadé que la Salvetat est pour RAC. C'est parce qu'ils ont envoyé des plaintes et ils ont fait des réunions publiques, puisque le maire de la Salvetat le disait lui-même, il n'était même pas allé aux deux premières réunions. Donc, je ne suis pas persuadé qu'entre la phase 1 et la phase 2, le déplacement de la valise, parce que je vous répète, d'ailleurs, ce matin, la plus grande partie du débat a tourné autour des coteaux. Et quand on a vu les chiffres à la fin des mesures de bruit, on a pu comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, je vous dis, il y a 10 décimètres d'écart entre le bruit qu'on constate à présent, le bruit constaté avec les mêmes échelles, avec les mêmes moyennes. Donc, ça veut dire, quand on dit moyenne, ça veut dire qu'il y a moins et il y a beaucoup plus. Et d'ailleurs, dans les schémas, il me montrait, ça pouvait aller très très loin en termes de décibels. Voilà. J'espère que... Alors, je voulais être le plus complet, je l'ai été très long, je suis désolé, mais je voulais quand même apporter le maximum d'informations, en particulier des informations qu'on a eues à cette réunion d'aujourd'hui. il y en aura une autre. Je m'engage à y aller. J'espère que M. Maury m'accompagnera puisqu'on est bien, tous les deux. Et donc, on vous donnera... Alors, on n'avait pas de date. C'était un peu comme celle-là, en décembre, ils nous ont dit on nous fera une réunion en janvier. Donc là, certainement, on peut imaginer qu'après le 20 juillet, ce soit, donc, c'est quoi, pour en mars, c'est le jour après le début mars. Merci à tous et bonne compagnie. et bonne compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada